Même si les océans se déchaînent, Dieu les traverseraient avec toi. Père, tu n'oublies le maître en paix. Je suis en paix, car tu es là. Je crois ce que la Bible dit. Quand la Bible dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu », je comprends que la Bible n'est pas simplement un guide de pensée, mais c'est une puissance miraculeuse qui me communique la vie et qui protège ma vie de la mort. C'est spirituel. Mes amis, la parole de Dieu est une puissance de vie. « Toute parole, » dira le Seigneur, « toute parole qui sort de la bouche de Dieu », jour après jour, vous pouvez découvrir quelque chose de nouveau pour vous dans la vie. Jour après jour, Dieu a quelque chose de nouveau à vous communiquer. La parole de Dieu n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre très puissant. Il peut être un livre ordinaire pour celui qui n'a pas la foi. Mais pour ceux qui ont la foi, ce livre devient un livre extraordinaire parce qu'il nous révèle tout le plan de Dieu et il nous permet de comprendre, il nous permet de comprendre comment décider dans la vie et sur quels critères nous pouvons faire les bons choix. Tout est une question de choix. Si nous faisons les bons choix, nous réussissons. Si nous faisons les mauvais choix, alors c'est la souffrance, la maladie, la dépression. C'est la chute qui nous guette. C'est pourquoi dans la vie, il faut faire les bons choix. Il y a des mauvais choix qui n'ont que peu de conséquences, mais il y a des mauvais choix qui laissent des traces pendant des années. Et si nous voulons vraiment éviter de prendre les mauvaises options dans la vie, il faut lire ce livre et il faut s'en emparer comme étant la puissance de Dieu pour nous. La parole est puissance et vie. La parole de Dieu communique vraiment la vie. Au-delà de ce qu'elle peut nous donner comme enseignement, elle nous communique spirituellement la vie. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu est celle qui a inspiré ceux qui ont écrit la Bible. Et lorsque nous lisons la Bible, nous savons que c'est la parole qui est sortie de Dieu et qui nous a été offert. Imaginez, le corps a besoin de nourriture pour vivre. La vie est installée dans le corps, mais la vie ne peut pas demeurer dans le corps si le corps n'est pas nourri. Il faut donc alimenter le corps pour que le principe de la vie continue. Si vous voulez que le principe de la vie de Dieu continue dans votre propre existence, il faut lire tous les jours la Bible. Il faut s'en nourrir chaque semaine. Il y a des gens qui ont atteint un certain niveau de joie et de félicité parce qu'ils ont commencé à lire la Bible et ils se sont emparés de ce que la Bible disait pour orienter leur vie et faire de bons choix. Et puis un jour, ils ont fermé la Bible et ils l'ont laissé de côté. Et ils pensent que le fait d'avoir un jour ouvert la Bible leur permettra de demeurer chrétiens et de continuer à entendre la pensée de Dieu. Mais le Seigneur est formel. Nous ne pouvons pas nous priver de la parole de Dieu pendant des jours, des semaines et des mois. Nous ne pouvons pas nous en priver de la même façon que nous ne pouvons priver notre corps de nourriture. Car si nous le privons de nourriture, il s'en va inéluctablement vers la mort. La mort spirituelle est authentifiée lorsque nous négligeons de nourrir notre esprit de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Cela veut dire que la Bible contient en elle-même un principe et un processus de vie. C'est-à-dire que je ne dois pas comprendre que la parole est une nourriture simplement spirituelle comme guide de ma vie. La parole n'est pas un guide spirituel. Autrement, Dieu n'aurait pas dit que nous avions besoin de la parole de Dieu autant que de la nourriture pour la vie. Si nous avons besoin de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu procure en nous la vie, la bonne santé, l'existence. Je crois qu'il y a moins de morts prématurées dans l'existence des humains pour ceux qui se nourrissent chaque jour de la Bible. Quand je dis morts prématurées, c'est que certains peuvent mourir jeunes, d'autres peuvent mourir à la trentaine, à la quarantaine, alors qu'ils avaient devant eux une brillante carrière, alors qu'ils étaient en bonne santé, alors que rien ne pouvait annoncer qu'ils quitteraient cette terre aussitôt. Je crois ce que la Bible dit. Quand la Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu, je comprends que la Bible n'est pas simplement un guide de pensée, mais c'est une puissance miraculeuse qui me communique la vie et qui protège ma vie de la mort. C'est spirituel. Lorsque je lis la Bible, je peux affirmer que je nourris ma vie. Je ne vais pas simplement prendre, prendre, je ne vais pas simplement prendre un conseil, mais quand le conseil est de Dieu, il produit la vie. Le conseil des hommes ne peut pas produire la vie, mais le conseil de Dieu a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il produit en nous la vie. Quand nous recevons la parole de Dieu dans notre esprit, écoutez bien, un miracle se produit, nos cellules sont fortifiées. quand je lis la Bible, mes os physiquement sont fortifiés. Je pense que peut-être certains ont fait cette expérience et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à entrer dans cette expérience. Lisez la Bible, lisez-la tous les jours, lisez un passage de l'Écriture tous les jours et vous vous rendrez compte que plus vous allez la lire, plus vous allez sentir qu'au delà du texte que vous recevez dans votre cœur et votre intelligence, quelque chose se passe dans votre esprit et dans votre corps. La parole de Dieu a ceci d'extraordinaire. Elle installe en nous la guérison. Elle fortifie nos muscles. elles fortifient nos os. Elles produisent dans notre esprit un mécanisme de fonctionnement qui libère dans notre sang, dans nos gènes, la vie de Dieu. Vous avez peut-être déjà entendu dire que les médecins de ce monde pensent que le bon moral peut sauver un malade. Comment est-ce que le bon moral, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas palper, qui est abstrait et spirituel, oh allez, ne me dites pas que le bon moral est quelque chose que l'on peut expliquer physiquement, c'est un mystère. Et même si on est vraiment athée et incrédule et qu'on ne croit en rien de spirituel force est de constater que les plus incrédules sont d'accord pour croire au principe de cette force intérieure produite par le bon moral. Les médecins diront donc que le bon moral peut favoriser la guérison parce que le bon moral permet au cerveau de peut-être sécréter de fabriquer des cellules ou un principe de défense corporelle. Oh Alléluia ! Quand la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus je suis guéri, je reçois une vérité. Mon moral est élevé vers le haut. La foi est produite et peut-être que quelque chose de cérébral est dégagé dans mes cellules pour tuer la maladie en moi mais ce que je sais c'est que la parole de Dieu est autre qu'un simple conseil. Elle est une puissance de régénération pour mon moral, pour mes os, pour la vie en moi. L'hommes Vous savez, vous m'arrivez de dire à un enfant, tu peux choisir d'être plombier, d'être mécanicien, d'être pompier, mais tu ne peux pas choisir d'être serviteur de Dieu. Souvent j'ai des enfants qui viennent et qui me disent, oh, je voudrais plus tard être comme toi et je choisirais d'être un pasteur. Mais on ne choisit pas d'être pasteur. Et au grand malheur, si on le choisissait, cela voudrait dire que peut-être Dieu ne nous a pas choisis. Le ministère pastoral et la fonction pastorale n'est pas un métier, c'est une vocation. Ce n'est pas un métier, c'est-à-dire qu'on ne commence pas une certaine heure pour finir à une autre heure. On est dans la mouvance, dans le mouvement de la main de Dieu qui nous utilise comme il le veut lui. La fonction pastorale n'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Et je bénis Dieu de ce qu'il m'ait retiré mon métier en ce monde pour me mettre dans les liens du sacerdoce. Je voulais donc expliquer que, en tant que pasteur, je me suis rendu compte que la Bible est un livre dont on ne pourra jamais, jamais au grand jamais, faire le tour complet, même si nous avions deux ou trois ou dix vies d'existence sur cette terre. Cela fait trente-six ans que je lis la parole de Dieu. Cela fait des années que je la lis. Et il me semble que je n'ai fait qu'effleurer l'entrée d'une terre si vaste et d'un monde si vaste que je n'ai vu que la frontière de ce monde. Certains diront, oh mais comment un pasteur qui a dû lire plusieurs fois la Bible peut dire qu'il n'en a pas fait le tour ? Mes amis, la parole de Dieu est une puissance de vie. Toutes paroles, dira le Seigneur, toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu, jour après jour, vous pouvez découvrir quelque chose de nouveau pour vous dans la Bible. Jour après jour, Dieu a quelque chose de nouveau à vous communiquer. En tant que pasteur, après des années de service, je peux affirmer que Dieu, jour après jour, dans mes méditations personnelles, et lorsque je suis retiré pour chercher sa face, Dieu me révèle toujours des nouvelles choses. Et je suis toujours en train de découvrir et d'apprendre, et je suis toujours en train de voir que je n'ai pas encore atteint le sommet. Et que plus je pense me rapprocher du sommet, et plus le sommet s'en va encore plus haut. Que Dieu soit loué. Plus Dieu nous voit nous élever, plus Dieu nous donnera la possibilité de nous élever. Mais il n'y a pas de limite à l'élévation, dans la pureté du cœur de quelqu'un, dans la recherche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Chaque jour, il y a une bonne parole pour vous et moi, pour découvrir la vie de Dieu, et pour conserver la vie en moi, en nous. Je crois que ce qui est puissant dans la parole de Dieu, c'est qu'elle répond à la vérité parfaite. Plus je nourris mon cœur et mon esprit de la vérité, et plus la vie en moi peut s'exprimer. Pourquoi ? Parce que la vie, voyez-vous, selon ce que dit la parole de Dieu, la vie c'est le mouvement. Quelqu'un qui n'est plus en mouvement est déjà dans les liens de la mort. Quelqu'un qui se lève le matin et qui n'a plus d'objectif pour sa journée est déjà dans les liens de l'angoisse, de la dépression, de la faillite. La vie c'est d'entreprendre, la vie c'est de faire, la vie c'est de bouger, la vie c'est de construire, la vie c'est de pouvoir marcher quelques années, se retourner, regarder derrière et se dire, ah, c'est super ce que j'ai construit là. La vie c'est de pouvoir se lever tous les matins avec des objectifs, avec une envie de faire, de construire, de réaliser, une envie de voir nos objectifs être atteints par notre engagement, par notre fougue, par notre froid, par notre dynamisme. Nous voulons nous lever le matin et dire, oh, j'atteindrai cet objectif, et un matin on se lève et on atteint nos objectifs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on a atteint des objectifs, Dieu nous en redonne d'autres, et c'est ainsi que nous construisons. Ceci est très important. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain est consommé et il donne une vie physique. Mais la parole de Dieu, consommée en nous, donne une vie spirituelle, une vie durable, une vie qui entreprend. La parole de Dieu a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle nous communique la vérité. Et quand la vérité nous est communiquée, nous avons envie d'entreprendre, parce que nous savons que ce que nous allons entreprendre n'est absolument pas voué à l'échec. Je sais que lorsque je mange un bon plat, lorsque je sais que la date de consommation de la viande ou du légume que je prends est bonne, et que je n'ai pas passé la date et que je ne vais pas m'empoisonner, je sais que lorsque le plat est frais, alors il va communiquer dans mon corps de l'énergie, et il va être bon pour mon corps. C'est ainsi que lorsque je lis la parole de Dieu et que je m'en nourris, sachant que ce n'est pas une nourriture à varier, ce n'est pas une nourriture qui a péri, ce n'est pas une nourriture qui n'est plus bonne et qui n'est plus valable, je sais que la date de consommation est toujours valable. Elle sera valable jusqu'à ce que le Seigneur revienne, parce que je sais que la grâce n'a pas de date de fin jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ce qui est extraordinaire, c'est que je sais que je consomme une nourriture qui ne va pas me tuer. Je sais que la parole est vérité, et quand je la reçois, je sais qu'elle va produire en moi de bonnes intentions. Vous savez, parfois nous lisons des ouvrages et nous ne faisons pas attention, nous ne sommes pas vigilants sur le fait que ces ouvrages sont déjà périmés depuis longtemps, et que dans ces ouvrages il y a du poison. Nous ne viendrait pas à l'idée de ne pas contrôler une nourriture avant de la manger, on se renseigne un peu, on fait confiance à celui qui l'a préparé, on sait qu'il n'y aura pas de poison. Mais parfois il y a des littératures qui sont de véritables poisons et on ne s'inquiète pas de savoir ce que nous lisons. Et on prend tout pour argent comptant. Il y a des littératures qui inspirent au mal, des littératures qui inspirent à la dépression, des littératures qui ne nous nourrissent pas dans la vie, mais qui nous nourrissent dans le désespoir. Seule la Bible est le livre qui nous nourrit dans l'espoir de la vérité. Oh, quelle chose extraordinaire! Dieu n'a pas changé, n'est-ce pas? Dans Hébreu, au chapitre 13, il est écrit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. parfois je me demande d'où vient ce miracle qui fait que lorsque je lis la Bible je suis encouragé tout le temps. Je ressens la présence de Dieu tout le temps. je me dis mais d'où vient ce miracle? Il ne faut pas chercher le miracle c'est que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que la parole de Dieu a produit hier dans votre vie elle le produit aujourd'hui et ce qu'elle produit de bon aujourd'hui elle le produira encore demain. La date est toujours valable. La date de consommation est éternelle. Parfois je me demande comment se produit le miracle? quelqu'un qui est guéri nous avons tellement de bons témoignages n'est-ce pas dans notre communauté des témoignages puissants surtout au niveau des cancers. on a entendu quelqu'un qui a témoigné que son cancer est parti miraculeusement dimanche. Et quand je vois comment la guérison s'opère avec simplicité et comment les corps sont libérés de tous les maux je me dis mais d'où vient cette puissance? comment est-ce possible? Je vais vous le dire Dieu est le même il ne change pas ce qu'il a fait il y a 2000 ans du temps du ministère de Jésus Christ qui guérissait les aveugles les paralytiques les boiteux qui ressuscitaient les morts les miracles qui ont été opérés par les prophètes de l'ancien testament quand l'homme de Dieu ressuscite quelqu'un ou quand quelqu'un est enterré sur les eaux de l'homme de Dieu et il revit nous avons vu ça n'est-ce pas les miracles extraordinaires avec Élie et Élisée quand nous voyons les miracles extraordinaires Moïse qui lève la main et la mer rouge s'ouvre Alléluia quand nous levons la main devant une infirmité la mer rouge continue à s'ouvrir la personne est libérée de son esclavage et s'en va vers sa terre promise comment est-ce que le miracle est-il possible parce que la parole de Dieu ne change pas la parole de Dieu c'est Christ Jean nous a très bien exprimé le fait que la parole de Dieu c'est Jésus Christ lui-même la parole de Dieu n'est pas constituée d'un texte la parole de Dieu est un conseil vivant une affirmation vivante un dialogue vivant et même si ce dialogue est transcrit par l'écrit nous savons que si nous confessons ce qui est écrit nous rendons audible la parole et nous la rendons vivante l'homme ne vivra pas de pain seulement mais il faut qu'il vive de cette parole qui n'est absolument pas périssable certains pensent que la Bible c'était bon pour il y a quelques siècles au Moyen-Âge d'autres pensent que cette parole était bonne vers l'an 500 ou 600 lorsque l'église apostolique et romaine s'est constituée d'autres iront même plus loin pourront penser que la Bible était bonne du temps des apôtres et de Jésus ou de Moïse mais la Bible se révèle être un livre éternel un livre qui ne finit pas de bénir Jésus-Christ est le même aujourd'hui il est le même de ce qu'il était hier et il sera le même éternellement Jean nous décrit cela n'est-ce pas le fait que Jésus soit la parole car il dira au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chère n'est-ce pas on peut peut-être prendre dans l'évangile de Jean j'aime beaucoup Jean parce qu'il décrit tellement bien la parole au commencement dans l'évangile de Jean premier chapitre premier verset l'apôtre commencera ainsi au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu Dieu est Dieu le Père il est Dieu esprit et il est Dieu sauveur Jésus-Christ le sauveur et l'esprit était avec Dieu dès le commencement dès le commencement elle était avec Dieu cette parole toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en effet elle était la vie et la vie était la lumière des hommes hein la parole de Dieu était la vie elle est toujours la vie et elle sera pour toujours la vie si dans l'ancien testament la parole était loi pour nous dans le nouveau testament elle est devenue grâce elle est devenue grâce de vie abondante la lumière oh lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu il y eut un homme envoyé de Dieu et son nom était Jean Jean nous révèle que la parole de Dieu est lumière et nous le savons dans l'ancienne alliance le psalmiste disait ta parole est une lumière sur mon sentier mais ce qu'il affirme ici est tellement puissante tellement puissant ce qu'il affirme ce que l'apôtre affirme ici est tellement puissant elle est la vie elle est la vie si vous voulez vivre vraiment nourrissez-vous de la parole de Dieu ne la laissez pas de côté il y a des gens qui veulent se nourrir de la prière des autres il y a des gens qui sont tenus en suspens dans leur vie chrétienne par les bras des anciens par les prières des anciens pire certains sont tenus dans leur vie chrétienne par les bras du pasteur mais quand le pasteur n'est plus là leur vie chrétienne chute et si le pasteur meurt ou s'en va ailleurs ils n'ont plus de vie chrétienne et ils sont perdus et ils cherchent une autre église où ils vont trouver un pasteur qui sera dans les mêmes dispositions pour les soutenir mais mes amis ce n'est ni le pasteur ni les anciens ni l'église qui soutiendra votre vie spirituelle c'est la parole de Dieu celle que vous allez lire jour après jour c'est elle qui vous donnera les conseils c'est elle qui vous dirigera oh nul n'est besoin de lire des dizaines de chapitres chaque jour si vous pouvez le faire alléluia mais je crois que quand Dieu dit quand Jésus Christ dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu nous devons comprendre qu'il y a une parole appropriée pour nous chaque jour et qu'il suffit simplement de lire un texte quelques versets ou un chapitre pour comprendre que Dieu a une parole pour nous oh mes amis laissons-nous guider par le Saint Esprit pour lire la parole de Dieu laissons-nous guider par le Saint Esprit pour nous nourrir jour après jour de la parole qui convient pour nous-mêmes la parole qui convient pour moi n'est peut-être pas la parole qui vous conviendra et je peux vous assurer que je prends un réel délice à me nourrir de certaines paroles de Dieu pour moi-même qui ne sont pas destinées à être partagées mon rôle en tant que serviteur de Dieu est d'avoir le souci toujours le souci d'apporter un bon message à l'église et de pouvoir encourager les chrétiens avec une bonne prédication mais je me réjouis de ce que Dieu a aussi des paroles pour moi rien que pour moi et que souvent Dieu ne me parle pas pour le peuple mais il me parle pour moi-même croyez-moi si en tant que pasteur Dieu me donne des paroles pour moi et rien que pour moi pour ma vie personnelle à combien plus forte raison le fera-t-il pour vous car vous n'avez pas charge de recevoir des paroles pour enseigner un peuple mais peut-être Dieu vous donnera aussi des paroles pour votre prochain mais avant de vouloir recevoir des paroles pour les autres il faut d'abord en recevoir pour soi je ne veux pas vous parler de Dieu avant que Dieu ne me parlait de qui il était pour moi je ne veux pas vous parler de Dieu avant d'avoir parlé à Dieu de chacune de vos vies c'est l'inspiration comprenons que ce qui produit la vie c'est l'inspiration vous et moi nous avons besoin d'une inspiration pour nourrir les autres ou pour bénir les autres c'est ainsi qu'avant de vouloir bénir les autres il faut prier pour les autres et demander à Dieu qu'il nous donne quelque chose pour les autres je ne veux pas venir vers vous en ouvrant la Bible au hasard et en vous donnant quelque chose qui vienne de moi je veux que cela vienne du Seigneur et pour que cela vienne du Seigneur il faut d'abord que je discute avec Dieu à propos de l'église à propos de chacun d'entre vous si vous voulez discuter avec vos enfants vos maris vos femmes si vous voulez leur apporter quelque chose de Dieu commencez par vous entretenir avec le Seigneur à propos de votre mari de votre femme ou de vos enfants et croyez-moi Dieu vous inspirera pour que vous receviez une bonne parole pour eux mais ce qui est le plus important c'est que nous puissions d'abord recevoir une parole pour nous vous savez la Bible est claire nous ne pouvons pas aimer notre prochain si nous ne nous sommes pas aimés d'abord nous ne pouvons pas prendre soin de l'autre si nous n'avons pas d'abord pris soin de nous-mêmes oh que Dieu soit loué toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie en elle était la vie et je crois que nous pouvons dire qu'en elle demeure la vie éternellement car comme je l'ai dit la parole n'est autre que Jésus Christ il est la parole faite chair il est la parole incarnée il est la parole vivante de Dieu pour nous ce que nous avons pu comprendre et recevoir n'est pas physique mais c'est spirituel ce qui était au commencement dans le premier épître de Jean et je finirai avec ça ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie la parole de vie est quelque chose de palpable quand nous la recevons nous recevons la puissance de Dieu et nous pouvons toucher la parole à travers les miracles que Dieu fait à travers les miracles que nous entreprenons à travers ce que nous pouvons faire et qui est béni par Dieu quand Dieu vous nourrit de sa parole comme je le disais tout à l'heure vous êtes enthousiaste pour construire pour faire pour que votre vie ne soit pas une vie de oisiveté et au moment où vous le faites vous commencez à toucher de près le produit de la parole de Dieu dans votre vie oh chose extraordinaire et la vie a été manifestée et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée Alléluia Ce que nous avons vu et entendu nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ Alléluia Que Dieu soit loué Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez être nourris chaque jour de la vraie parole de Dieu celle que le Seigneur vous a laissée Amen Amen